Dans mon argumentation, c'est toi qui sais toucher le cœur. Je prie qu'il en soit comme les jours de la Pentecôte. L'Abbé a dit à Louis de la parole, les hommes eurent le cœur vivement touché. Et il dit, homme, frère, que ferons-nous ? Qu'il en soit comme sur le chemin d'Emmaüs. Les deux disciples ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous ? Quand ils nous parlaient sur le chemin. Que cette parole qui est comme un marteau qui brise les rocs. Que cette parole qui est comme la pluie, qui ne retourne jamais sans avoir arrosé la terre. Qu'elle accomplisse les objectifs de son auteur. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Ouvrons nos bibles ensemble dans l'évangile des Lucs. Au chapitre 19. Partons du cinquième au dixième verset. Luc 19, 5 à 10. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est atteint de descendre et le reçu avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je le lui rends les quadruples. Jésus lui dit, les saluts est entrés aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous terminons avec l'évangile de Jean au chapitre 8. Faisons une lecture compartimentée du premier au cinquième verset. 10 à 11, et puis 34 à 36. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin il alla de nouveau dans les temples, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et l'enseignait. Il les enseignait plutôt. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple et dire à Jésus maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a redonné des lapidés de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? 10 à 11, Alors s'étant rélevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont-ils-ils-ils accusés ? Personne n'était-il condamné ? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. De 34 à 36. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Depuis trois semaines, nous sommes en train de parler sur une série où nous présentons les facettes des Christ et surtout des Christ lors de son ministère terrestre de trois ans. Il y a trois dimanches en arrière, nous avons parlé de Jésus, le guérisseur, celui qui s'occupait de nos besoins physiques et corporels. Dimanche passé, nous avons parlé de Jésus, l'exorciste. C'est lui qui s'occupait de nos problèmes spirituels et qui combattait ces êtres et ces créatures invisibles, mais réelles, qui peuvent négativement, en occupant une vie, la dérouter et la détruire. Mais ce dimanche, nous allons parler de Jésus, les libérateurs. Et les trois textes que nous avons lus nous montrent Christ qui libère. Et j'aborderai cet enseignement en quatre points. Et chaque fois, je poserai une question et tout au long de cette intervention, je prie que chacune de ces questions trouve réponse. La première question qui est notre premier point, c'est quoi un libérateur ? La seconde question, c'est quoi être un esclave ou être un prisonnier ? La troisième question qui fera aussi notre troisième point, à quoi est dû l'esclavage ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devienne esclave ? Et puis enfin, quatrièmement, nous terminerons en disant, posant la question, est-ce possible de se libérer de l'esclavage ? Est-ce possible de se libérer de l'esclavage ? Qu'est-ce donc un libérateur ? Je prends cinq directions pour définir un libérateur. Premièrement, un libérateur, c'est quelqu'un qui donne ou redonne à quelqu'un la condition d'homme libre. Donne quand c'est la première fois. Redonne quand quelqu'un avait la liberté comme état, mais pour une raison ou une autre, elle a perdu. Un libérateur, c'est quelqu'un qui redonne un état d'homme libre. Deuxièmement, un libérateur, c'est quelqu'un qui rend à quelqu'un d'autre, à cause de sa position, de son pouvoir, et des atouts qu'il possède, la libre disposition de sa personne. Il a déjà une idée principale, que je toucherai tout à l'heure, c'est pas n'importe qui qui peut libérer un autre. C'est une grande personne de 40 ans, 100 kilos, c'est pas un bébé de deux mois qui ira libérer. Il faudra avoir une position, avoir un pouvoir et des atouts qui permettent de contraindre quelqu'un d'autre et de l'arracher. Troisième définition du mot libérateur, c'est quelqu'un qui délivre quelqu'un qui a été attaché et qui a été retenu, soit physiquement, soit émotionnellement, soit psychologiquement, captif. Quatrièmement, un libérateur, c'est quelqu'un qui soustrait quelqu'un d'autre de ce qui lui était une entrave, une gêne, un poids et un frein. Cinquièmement, un libérateur, c'est quelqu'un qui dégage quelqu'un d'autre d'une obligation négative. Obligation à faire des choses, qui dégage quelqu'un de cette obligation. Là où il y a l'action d'un libérateur, il y a toujours trois choses qui reviennent en filigrame. La première, c'est le dégagement d'un lien, d'une contrainte, de quelque chose qui nous limitait dans notre émotion ou dans notre mouvement. Il n'y a jamais libération sans dégagement. Deuxième élément, qui revient en filigrame, chaque fois qu'il y a libération ou l'action d'un libérateur, il y a jouissance et retour à une fonctionnalité normale. Marc, chapitre 11, au verset 4, parlant à ses disciples, Christ leur donnera l'ordre d'aller détacher un anneau qui était attaché. Il avait dit, ils allèrent et ils trouvèrent un anneau attaché, privé de liberté. Il avait dit, ils les détachèrent et ils lui rendirent la liberté. Dans Jean, chapitre 11, verset 44, Christ donne un ordre comme un libérateur après la résurrection de Lazare. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandelettes et les visages enveloppés dans l'âge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Mettez-les dans des conditions où ils peuvent fonctionner de nouveau normalement. Lazare, ressuscité certes, mais esclave de ces bandelettes, incapable, lui-même, de jouer d'une qualité de vie et puis de faire profiter à ce qui était tout autour de lui. J'aime, c'est que la version parole de vie, dit de Jean 11, verset 44, enlevez-lui tout cela et laissez-les partir. Troisième élément qui revient en filigrame chaque fois qu'il est question d'un libérateur ou d'une libération, c'est que la libération ou être un libérateur est plus qu'un simple problème de volonté. Il faut des moyens pour être un libérateur. Il ne peut libérer que celui qui a plus de moyens que celui qui est retenu captif, mais aussi plus de moyens que celui qui retient captif. Il ne peut libérer que celui qui peut exercer la contrainte et une contrainte victorieuse. Dans Marc, au chapitre 3, verset 27, c'est Christ qui dira, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir au préalable, auparavant, lié cet homme fort. » Alors, il pillera sa maison. Deuxième question que notre enseignement de ce matin nous aide à trouver réponse, « C'est quoi un esclave ? C'est quoi un prisonnier ? » Premièrement, je dirais un prisonnier ou un esclave, c'est celui ou celle qui est privé de liberté. Oh, la liberté ! Quelle grande richesse ! Deuxièmement, un esclave, c'est une personne qui n'est pas libre, mais qui surtout se trouve sous la dépendance absolue d'un maître qui fait de lui ou d'elle sa propriété. L'idée qui est cachée derrière, chaque fois que l'on parle d'un esclave, c'est premièrement qu'il y a absence de droits, mais présence simplement des devoirs. Un esclave n'a pas de droits, il n'a que de devoirs et des obligations. Deuxièmement, un esclave ne fait que recevoir des ordres, il ne peut en donner. Et il ne peut dire un mot contraire quand un ordre lui est donné. Troisièmement, chaque fois qu'il y a esclave ou esclavage, la seule volonté qui existe, c'est celle du maître. Je suis fatigué à deux heures du matin parce que j'ai travaillé toute la journée et à peine à 23 heures je vais dormir, le maître dit « Réveille-toi ! » Tu les fais non pas parce que tu veux, mais parce que tu es obligé, tu n'as pas de droits, tu n'as que de devoirs. Un esclave, c'est aussi une personne au service d'une autre personne, est condamné, est réduit à des travaux pénibles, à des traitements pénibles, des traitements abaissants et humiliants. Enfin, un esclave, c'est une personne subordonnée à la volonté de quelqu'un d'autre ou à la volonté de quelque chose ayant un pouvoir sur lui. Mais je ne peux m'empêcher d'ajouter aussi qu'un esclave, c'est une personne dont la volonté ainsi que la liberté de jugement et d'action sont entravées ou abolies par l'action d'une autre force contraignante. Cette force contraignante peut être intérieure ou elle peut être extérieure. Ces forces peuvent être des passions et des instincts. Nous en parlerons tout à l'heure. Certains n'ont pas de chaînes entre leurs mains. Ils n'ont pas de joues autour du cou. Quand on les voit, ils sont bien habillés, tirés à quatre épingles, maquillés, qu'on les entend parler, mais un spirituel est esclave. Tirés à quatre épingles avec pochettes, mais qui peut savoir que cet homme, apparemment, brillant, esclave de la pornographie. Chaque fois, il pleure, j'arrête, je ne veux plus, et puis il retombe encore. Brillant professeur d'université, éloquent, il utilise le temps de la conjugaison que quelqu'un ne touche pas. Nous fûmes, nous arrivâmes, nous rencontrâmes. Mais pédophiles. Cinq ans, cinq ans, résolus au coin des rues, appeler des petites filles de 16 ans, 17 ans, Mimi, Chichi. Esclaves comme ces jeunes hommes qui sont venus me voir un jour en pleurant au bureau. Pasteur, priez pour moi. J'ai essayé à trois réprises de violenter ma jeune soeur sexuellement qui a 15 ans. Je l'aime et je sais que je ne peux pas faire ça, mais je fais ça. Et pasteur, là, je viens parce que je viens encore de vouloir violenter sexuellement notre domestique. Et j'aimais ce qu'il disait, pasteur, j'ai l'impression que je suis deux personnes. Il y a quelqu'un en moi qui n'aime pas ce que j'ai fait, qui condamne ça. Mais il y a quelqu'un d'autre qui dit, pasteur, je ne sais pas l'expliquer. Quand ça me prend, j'ai l'impression que je dois aller jusqu'au bout. C'est quand j'ai essayé de faire que je commence à pleurer. Il dit, la deuxième fois quand j'ai touché ma jeune soeur, elle pleurait moi-même. Je commence à lui demander pardon. Esclaves. Y a-t-il un esclave ce matin ici? Esclaves du mensonge. On peut même te donner un docteur. Les jours où tu dis la vérité, toi-même tu es étonné. Parce que ton style de vie c'est le mensonge. J'aimerais mentionner dix principes attachés à l'esclavage. J'entends quelqu'un dire beaucoup, il y en a même plus, j'ai réduit. Les premiers principes, c'est que la première fois que le mot esclave est utilisé, c'est dans Génèse chapitre 9 au verset 25. Et là, il y a trois caractéristiques. Ces termes sortent de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui voit une condition de privation des libertés et qui, par la bouche de Noé, qui maudit son fils, il dit, tu seras esclave de tes frères. Deuxièmement, le mot est utilisé avant que la réalité ne puisse exister. Quand Sharm était en train d'être maudit, on dit, tu seras esclave. Il se demande d'être esclave, c'est quoi? La réalité n'a pas encore existé parce que tout le monde avait des rapports normaux. C'est quoi être esclave? Mais il dit, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Troisième idée cachée derrière, c'est que derrière ce mot, c'est « cache » et s'établit l'idée d'une hiérarchie et d'un rapport de force. Désormais, il y aura un dominé et un dominant. Jam, jusqu'à présent, vous étiez côte à côte. Mais à cause de ce que tu as fait, les rapports vont changer. Il y aura désormais quelqu'un qui aura de l'encendant, quelqu'un d'autre qui sera en bas. Mondi soit canon, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Noé, certes, qui parle, mais c'est Dieu qui parle par sa bouche. Deuxième principe, lorsqu'il y avait esclavage autrefois, il y avait deux choses incontournables. La première, les maîtres étaient connus. On pouvait savoir que tel esclave appartient à tel maître. Et même l'esclave savait à quel maître il appartenait. Et de qui il dépendait. Il est possible, déjà, alors que je commençais à enseigner, sans que je te pose la question, tu peux dire, moi, mon maître, c'est celui-ci. Moi, celui qui me tient en laisse, c'est celui-ci. Deuxième chose qui s'est passée autrefois quand il y avait esclavage, c'est que l'esclave portait toujours la marque de son maître. Et ça se faisait de deux manières. Soit on mettait un poisson au niveau des narines, soit à l'oreille, ou soit on le mettait au niveau de l'épaule. on marquait au fer rouge. Si l'esclave appartenait à Roland Dallot, on écrivait soit Roland Dallot, on mettait les initiales R, D. Et les gens pouvaient savoir il ne s'appartient pas, il appartient à quelqu'un. As-tu un poisson au nez? As-tu quelque chose à l'oreille? As-tu une marque? Même si nous te voyons louant Dieu, le diable peut dire celui-là, il m'appartient par la masturbation. A yemba ne gaka. Chante! Je sais où je vais ta voix. Troisième principe, l'esclavage suppose l'imposition, la contrainte à être et à faire des choses. L'esclave ne subit que des contraintes. Là où il y a esclavage, il y a absence de repos, absence de paix et absence de quiétude. Écoutez ce que j'aime au chapitre 7, au verset 2. Là, il dit que l'esclave aspire à l'ombre. Mais d'autres contextes disent l'esclave aspire à l'ombre et qu'il ne sait avoir. C'est-à-dire qu'on les fait travailler durement au soleil. Il est tellement en train de se dire que c'est seulement qu'on veut m'amener à un autre endroit. Il reste au niveau des aspirations mais il ne peut les avoir. Il est au soleil non pas parce qu'il veut, il est au soleil parce qu'il est contraint. Job 7 et 2. Dans Luc au chapitre 15, verset 15 à 16, tout en maintenant la pensée de la contrainte et de l'abaissement, on voit là ajouter la notion d'absence de bonheur et d'épanouissement parce qu'un esclave à un vrai n'est pas heureux. Parlons de ce jeune homme qui s'est rabaissé, la Bible dit qu'il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoie dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait voulu être à un autre endroit. Écoutez ce que le verset 16 ajoute. il aurait voulu se rassasier des carrouges qui mangeaient les pourceaux mais personne ne lui en donnait. Esclaves, contraints. Quatrième principe, là où il y a esclavage, il y a souffrance. Souffrance due premièrement à la contrainte mais aussi à l'absence de la joie. Souffrance parce qu'on ne dispose pas de soi-même. Tout nous est imposé. Souffrance d'être autre chose que celui ou seul que l'on veut être. Dans Exode chapitre 2 verset 23 la Bible nous parle des enfants d'Israël qui gémissaient sous la servitude et poussaient des cris. On les faisait travailler durement en Égypte. Réveillent très tôt ils mangeaient à peine sous les fouets j'émissais et ils lancent l'écrit Exode 5 verset 12 à 13 nous parle du travail de ce peuple esclave en ces termes. Le peuple s'est répandu dans tous les pays d'Égypte pour ramasser du chôme au lieu de la paille. Mais écoutez le verset 13 dit les inspecteurs les pressaient en disant achever votre tâche. Contrainte tu veux te reposer un peu fouet tu dois y aller je veux me reposer un peu non j'ai lu les récits de comment quand la colonisation a débuté dans notre nation c'était dû si vous avez la possibilité de lire ce livre il est merveilleux on montre comment on coupait les mains de nos ancêtres tu n'as pas produit la quantité de caoutchouc vous demandez on coupe la main et les gens travaillaient comme des machines pourquoi parce qu'ils ne disposaient pas d'eux-mêmes lui seconde dit les inspecteurs les pressaient la version française courant dit les inspecteurs les harcelaient ils les épuisaient par une poursuite sans relâche la version parole et vide ils étaient derrière eux une autre version américaine dynamique il est fatigué pour qu'il ne s'arrête pas cinquième principe dans Jean chapitre 8 au verset 34 et dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19 Christ ainsi que son apôtre Pierre vont révolutionner la pensée de l'esclavage en lui ajoutant qu'une chose pouvait devenir notre maître simplement en ayant de l'ascendant sur nous Christ en a parlé et Pierre aussi est venu en parler écoutez ce que Christ dit dans Jean 8 34 quiconque se livre au péché est esclave du péché quiconque se livre au péché est esclave du péché une autre version dit esclave du dérèglement je parle à ce jeune homme qui sert le Seigneur dans la louange et dans l'adoration en Amérique du Nord les gens la précisent quand il monte il attire la présence de Dieu il dit pasteur je communique la présence de Dieu mais j'ai j'ai honte je me dis le plus souvent si tout le monde me connaissait tel que je me connais je me cacherai il m'a dit pasteur je ne fais que me masturber j'arrête je retombe je pleure et et je retourne encore il m'a dit une phrase qui m'est restée je l'ai même quelques fois utilisée dans les prédications quand je parle aux jeunes il dit pasteur ne devenez jamais esclave d'un péché de manière récurrente il dit quand vous devenez esclave d'un péché de manière récurrente c'est le seul moment où vous retrouverez le diable être l'avocat de Dieu il dit je tombe tellement dans le péché quand des fois je viens de tomber je vais aller m'agéner j'entends le diable c'est le seul moment où apparemment le diable devient l'allié de Dieu il commence à te dire tu joues avec Dieu avec tout ce que tu as fait l'esclavage quand je regarde ce visage qu'il y a devant moi je vois des hommes et des femmes spirituelles certains ont l'air mettre l'oreille des catholiques je plairai 100x 100y mais qui êtes-vous réellement qui êtes-vous dans les secrets qui êtes-vous loin des regards des gens qui êtes-vous quand il n'y a personne qui suis-je aussi qui sommes-nous Pierre dira dans le Pierre 2 19 je reviendrai sur ce passage il dit ils sont esclaves de la corruption et puis Pierre ajoute chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui qu'est-ce qui a triomphé de toi y a-t-il des domaines où tu as presque cessé de te battre parce que tu sais que tu n'es que battu chaque fois y a-t-il des domaines pour lesquels tu dis il n'y a pas match sur 100 combats 100 fois j'ai été battu français courant parlant des 2 Pierre 2 19 dit ils sont eux-mêmes esclaves d'habitude et destructrices car chacun est esclave de ce qui les domine qu'est-ce qui domine en toi qu'est-ce qui domine en moi sixième principe lorsqu'on est esclave on les sait surtout si on est un vrai enfant de Dieu même si on peut finir par se résigner et accepter sa condition en la trouvant normale mais on les sait j'aime la sincérité de la parole de Dieu qui nous place Romain chapitre 7 qui nous montre la condition d'un enfant de Dieu Romain chapitre 7 verset 15 verset 18 à 19 ainsi que verset 23-24 une belle illustration car il nous parle de l'esclave en quatre temps dans un premier temps au verset 15 cette portion nous parle de la prise de conscience d'une lutte interne d'un dualisme écoutez ce qu'il dit car je ne sais pas ce que j'ai fait je n'ai fait point ce que je veux et je fais ce que je n'aime pas n'est-ce pas un peu ta condition et peut-être ma condition j'aime ce que la traduction Alfred Cohen parole vivante il dit écoutez ce qu'Alfred Cohen il dit vraiment je ne me comprends pas moi-même mon comportement me désoriente et je ne reconnais pas mes propres actes ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même je fais non pas ce que ma volonté a décidé mais ce que je déteste est que mon sens moral réprouve mon sens moral réprouve j'aime pas ça mais de temps en temps tout homme de Dieu que je suis quand mes cousines sont en train de se laver je vais regarder j'aime pas ça et des fois avant d'aller le faire ma conscience me reproche tellement j'ai dit confession par anticipation je n'aime pas ça si l'on grattait un peu plus en roulant qu'est-ce qu'on va trouver si l'on grattait chez vous qu'est-ce qu'on va trouver mon sens moral et mon éducation me dit j'ai 20 ans 22 ans je ne peux sortir avec un papa de 55 ans barbu comme un bouc avec un gros ventre bédonant et même quand on est ensemble il me dit il fait des renvois gros 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 mais ce qui m'intéresse c'est son argent quand il m'embrasse et j'ai la nausée j'intercède un colosse un renascente aide-moi n'ai pas vomi et j'ai dit j'arrête je ne peux plus aller avec lui j'ai honte de me mettre nu devant lui je me dis il a presque l'âge de mon père mais mes décisions ne tiennent que tant que j'ai un peu d'argent la dernière fois il m'a donné 200 dollars et puis j'ai dit seigneur soutiens-moi et puis les derniers 5 dollars finis et j'ai pris un colosse pour voir dans l'âge son argent Dieu ne pourvoit pas puis trois jours après tu le vois venir avec son gros ventre alors comment ça va réjoins-moi à tel endroit il commence à faire cette prière que cette jeune fille faisait au lieu de rester à la maison et elle continue encore ça c'est une jeune fille les gens quand ils aiment ils aiment les péchés veulent donner du travail à Dieu un seigneur si tu ne veux vraiment pas que j'arrive jusque là que les taxis tombent en panne ils tombent jamais ils arrivent esclave je parlais encore il y a 6 ans avec cette jeune fille prostituée sur le boulevard elle a dit pasteur je suis fille mère et le père de mon enfant a régné la grossesse mes parents sont décédés j'avais l'âge de 10 et 12 ans maman a 10 ans papa a 12 ans et j'ai grandi entre les mains des grands-maman je n'aime pas ce que j'ai fait et comme je n'ai pas étudié la seule marchandise que je fais